Elle a décidé de témoigner pour toutes les autres femmes victimes de violences. Même si pour celles que nous appellerons Brigitte, les mots sont parfois difficiles à trouver. C'est encore un sujet qui est tabou. Quand on dit qu'on est femme battue, on se sent diminué. Donc on a un peu honte. La violence physique, ça a duré 21 ans pendant mon mariage. Et la violence psychologique, ça fait deux ans que je l'endure. Il m'a éteint de l'intérieur. J'ai l'impression d'être vide, d'être juste une enveloppe charnelle sans plus en dedans. Je suis juste une ombre sur terre. Après son divorce, Brigitte retrouve quelqu'un, mais les violences se répètent. Elle décide alors de tout quitter et trouve refuge en Nouvelle-Aquitaine. Partir, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que j'aurais été démoli. Ici, j'ai pu enfin me poser mes affaires, souffler au calme. Retrouver, on va dire, une part de sérénité dans un coin neutre. Je reconstruis ma vie seule, mais beaucoup mieux. À cause du confinement, Brigitte a perdu son travail dans la restauration. L'association SOS qui l'héberge l'accompagne aussi pour retrouver un emploi, prendre un nouveau départ. Une fois qu'on s'est posé, qu'on a enfin trouvé une solution comme je suis ici, on souffle. Là, on se dit, ça a été dur, mais j'y suis arrivé. Enfin. Et aujourd'hui, je suis enfin en sécurité et enfin posé. Je n'ai plus à subir. Voilà. Un an après le grenelle des violences conjugales, le nombre de cas continue d'augmenter. En 2019, 12 femmes sont tombées sous les coups de leurs conjoints en Nouvelle-Aquitaine. Et on va plus loin ce soir avec notre invité, maître Christelle Compin-le-Croisé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Bordeaux. Diriez-vous que depuis un an et le grenelle, pour lutter contre les violences faites aux femmes, eh bien, elles osent davantage venir et demander de l'aide ? Alors, effectivement, la parole s'est un petit peu libérée, même si le regard de la société est toujours difficile pour ces femmes-là. Mais la parole s'est certes libérée. Et le nombre, en tous les cas, de victimes qui osent parler aujourd'hui augmente. Y a-t-il suffisamment d'outils, de moyens, aujourd'hui, pour répondre à cette souffrance ? Alors, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. Malheureusement, moi, je peux constater que ce qui peut manquer, c'est la coordination entre ces différents moyens. Parce qu'on voit au niveau local, au niveau national, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de professionnels qui sont mobilisés. Et pour aller plus loin aujourd'hui, une coordination entre tous ces professionnels permettrait d'être davantage efficace auprès de ces femmes. Vous parlez d'un numéro de téléphone. Il y en a un, c'est le 05 57 77 40 71. Et il a été mis en place par les avocats du barreau de Bordeaux. C'était au printemps dernier. Qu'a-t-il de plus ? Parce que des numéros, vous l'avez dit, il y en a. Il y a des numéros verts, il y a celui-ci. Qu'apporte-t-il de plus ? Alors effectivement, ce numéro a été mis en place pendant le premier confinement. Je vous rappelle qu'interdiction de sortie, interdiction d'aller travailler, les personnes étaient enfermées. Dès le 3 avril, nous avons pris conscience, parce que nous savons déjà qu'il y a vraiment des problèmes de violence intrafamiliale, ce numéro a permis à une personne d'être en contact directement avec un avocat. Et c'est ça qui est nouveau aussi dans le service que nous pouvons proposer et permettre aussi une initiative locale. C'est-à-dire que les numéros, souvent, ce sont des numéros qui sont nationaux. Là, ça permettait au niveau local aux victimes de pouvoir contacter directement un avocat. À une période, je vous le rappelle, tout début avril, on ne savait pas si les associations étaient encore ouvertes, si elles pouvaient fonctionner. Et d'ailleurs, on a pu remarquer que sur ce numéro d'urgence, il y a des services de force de l'ordre qui nous ont appelés pour dire, maître, comment on peut faire ? Est-ce qu'elle peut venir porter plainte ? Vers quelle association pouvez-vous orienter la victime qui est en face de moi ? Je voudrais votre avis sur le bracelet anti-rapprochement. Il a été justement proposé à l'issue du Grenelle. Il a été déployé début septembre. Est-ce le cas ici à Bordeaux, en Gironde ? Alors le problème de ce bracelet anti-rapprochement, c'est qu'il faudrait qu'il nous ait annoncé depuis un certain temps. Le Conseil d'État a été saisi parce qu'il y avait un problème de ce qu'on appelle RGPD, c'est-à-dire de traitement des données personnelles, plus un problème également financier, parce qu'on sait que la justice aujourd'hui, malheureusement, n'est pas très avantagée dans ce domaine-là. Ces bracelets anti-rapprochement nous ont été promis en août, nous ont été promis en septembre, et aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont déployés que dans cinq juridictions. Donc à Bordeaux, nous attendons. Des avancées donc, mais encore du chemin à faire. Merci.